M. Sertion, vous êtes ancien chercheur français au CNRS. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse et d'accord de cet entretien à la radio francophone iranienne. M. Thion, il y a quelques jours, le président français, M. Nicolas Sarkozy, a, lors d'un discours devant le conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, a répété ses propos anti-iraniens en disant cette fois-ci que le monde ne pouvait pas accepter un Iran doté de l'arme nucléaire. Comment expliquez-vous ces propos, des propos qui ont été tenus lors du dîner officiel du CRIF, conseil représentatif des institutions juives de France? Oui, alors il faut savoir que le CRIF est une sorte de police politique qui est déléguée par les sionistes pour faire régner l'opinion orthodoxe des sionistes sur toute la vie politique française. Alors les dirigeants politiques, d'abord ceux de l'État, mais ensuite ceux des différents partis politiques, du Parlement, etc., sont convoqués chaque année, plusieurs fois d'ailleurs, par ces gens qui sont élus par personne, qui sont désignés, mais auto-désignés, si vous voulez, comme censeurs et policiers au service du sionisme, pour leur faire subir une sorte d'examen, de conformité, pour savoir s'ils ont été, depuis la dernière réunion, s'ils ont été bien dans la ligne sioniste, et ceux qui n'ont pas été corrects du point de vue des sionistes, qui sont éliminés de ces dîners. Donc c'est une sorte de système pour désigner les meilleurs représentants du sionisme dans la politique française, indépendamment du fait que les acteurs soient juifs ou non. Et Sarkozy, c'est toujours dispensé comme un des plus pressés de recueillir les louanges de ces maîtres sionistes pour émettre des opinions les plus conformes possibles à la ligne politique de Tel Aviv. Voilà, donc les paroles en elles-mêmes de Sarkozy n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais elles sont simplement le signe que l'inféodation au sionisme est toujours plus grande en France. Alors, si j'ai bien compris, vous voulez dire, M. Thion, que c'est, en fait, le CRIF, autrement dit, c'est le régime israélien qui oriente la politique étrangère de Paris, surtout en ce qui concerne, en fait, l'Iran et son programme nucléaire ? Ah oui, certainement, bien sûr, ça fait longtemps que c'est comme ça. Et en fait, en ce qui concerne la Palestine, c'est comme ça depuis même avant 1948. Je me souviens d'une ministre de l'Intérieur qui s'appelait Jules Mocque, qui était donc un socialiste juif français. Et bien, il était le plus grand propagandiste du sionisme vers les années 46-47, déjà à cette époque-là. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est la continuité. Et le seul qui a pu échapper un petit peu à tout ça, c'est Jules Mocque. Alors, si j'ai bien compris, M. Thion, vous parlez de l'existence d'un État dans l'État ? Disons d'un État sous contrôle, parce qu'ils ne sont pas assez, comment dire, forts ou organisés pour être un État dans l'État. Mais ils exercent un contrôle idéologique, politique, militaire, politique, financier, qui va très loin pour que la France officielle et ses différentes composantes puisse apporter à Israël ce qu'il lui manque et ce dont il a besoin en termes de soutien politique, de financement, d'armement, etc. Et s'agit-il également, M. Thion, d'un alignement sur la politique de Washington, en ce qui concerne cette politique anti-Téhéran, anti-programme nucléaire iranien de Paris ? Eh bien, écoutez, dans la mesure où c'est coordonné par l'État sioniste, je pense que c'est la même politique, c'est les mêmes déclarations, c'est les mêmes attitudes qui sont imposées aussi bien à Paris que à Washington. Est-ce que cette politique correspond aux intérêts des citoyens français ? Ah non, évidemment, les citoyens français sont privés de suivre la ligne, d'ébouer aux sionistes, de ne pas bricoter, de ne pas protester, de ne pas s'insurger contre les mesures, les très très graves violations des droits de l'homme que pratique Israël quotidiennement en Palestine. Donc, les citoyens français, s'ils se montrent trop indépendants, seront réprimés par différents moyens, en particulier par la pollution.